Alors on va peut-être commencer cet atelier sur la culture. Donc bonjour à toutes et à tous et merci d'être venu pour ce débat sur la culture, même si je vois qu'il y a moins de monde que pour le logement, mais c'est pas très grave. Je m'appelle Pablo Piovivien et je suis responsable éditorial de la revue Regards, qui est partenaire de cette journée. Alors si nous sommes ici aujourd'hui sous cette voûte, dans une journée consacrée au Grand Paris, c'est pour parler d'un sujet que je trouve qu'on aborde trop peu quand il s'agit du Grand Paris, voire même qu'on périphérise un peu trop souvent. Je veux parler de la notion de culture, du concept de culture. Alors le premier problème quand on appose la notion de culture et la notion de Grand Paris, c'est un problème de définition. Alors qu'est-ce que c'est que la culture dans le cadre du Grand Paris ? Est-ce que c'est que tout le monde puisse aller voir la Joconde au Louvre ? Ou bien est-ce que c'est apporter la Joconde à tout le monde ? Ou bien est-ce encore donner la possibilité à chacun de peindre sa propre Joconde ? Ou encore mieux, est-ce que c'est la possibilité pour chacun ou pour chaque groupe de revendiquer sa Joconde ? Alors c'est vrai que certes, le territoire francilien est d'abord riche de sa diversité, et je trouve que c'est ce qui fait sa beauté et sa force, mais il est aussi riche de ses inégalités et de ses fractures. Alors le but de toute cette journée, c'est d'essayer d'identifier les leviers qui vont permettre de transformer les opportunités de cette immense unité urbaine cosmopolite et connectée pour en faire un projet de société plus égalitaire et plus juste. Et nous, dans cet atelier, ça va être de prouver que la culture a, ou plutôt doit aussi avoir son mot à dire, voire, mais ça c'est vraiment si on est très très fort, de montrer que c'est même la chose la plus importante et que ça devrait être la priorité numéro un. Alors pour en débattre, je vais vous présenter nos cinq invités. Alors à ma gauche, Laurent Chalard, qui est géographe, Elsa Faucillon, qui est députée des Hauts-de-Seine, pardon, j'ai écrit de Seine-Saint-Denis, alors que je savais que c'était des Hauts-de-Seine. Non, tout le monde ne vient pas des Seine-Saint-Denis. Sakina Emsa, qui est créatrice de mode, Jean-Claude Kennedy, qui est maire de Vitry-sur-Seine, alors j'ai écrit Vitry-sur-Seine, je ne sais pas pourquoi, et Henriette Zougebi, qui est fondatrice du salon du livre de jeunesse de Seine-Saint-Denis, là pour le coup. Alors je vous propose d'organiser le débat en deux temps, bon à la base c'était en trois, mais je crois qu'on va avoir un petit problème de horaire, avec à chaque fois un débat avec vous, avec la salle. Donc la première partie, ça va être une partie sur la notion de culture francilienne, donc j'ai mis un S entre parenthèses à culture, parce que je pense qu'il va y avoir un débat sur ce sujet. Donc c'est, est-ce qu'elle existe, cette culture francilienne, ou est-ce qu'elles existent, et si oui, où, ou plutôt comment elles existent, et quelle politique publique on peut mettre en place, donc au niveau du Grand Paris, pour aller à leurs rencontres, les aider, les supporter, et là encore je ne sais pas très bien quel mot il faut utiliser. Et dans une seconde partie, c'est une partie un peu plus programmatique et pragmatique, sur véritablement le pouvoir du Grand Paris en matière culturelle, comment est-ce qu'on va pouvoir décider quels vont être justement les décideurs, et concrètement en gros, qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas grand chose qui est fait en matière culturelle pour le Grand Paris. Alors, avant de commencer ce débat, j'ai envie de vous poser une question à tous les cinq, comme un premier petit tour de table très rapide, s'il vous plaît. Je vous propose à chacun d'émettre un vœu que vous aimeriez voir réalisé là, tout de suite, dans l'immédiat, donc ça peut être un vœu qui est complètement fou, complètement radical, ou au contraire, très très réaliste, c'est à vous de choisir, pour le Grand Paris en matière culturelle. Alors on va commencer à mon extrême gauche, parce que j'aime bien commencer avec l'extrême gauche, par vous, Laurent Chalard. Allez-y. Oui, donc bonjour à tout le monde, et merci d'être venu. Moi je vais faire un vœu, alors un petit peu provocateur, mais que quasiment tous les grands établissements culturels qui vont être construits dans les prochaines décennies, le soient en banlieue. C'est un assez beau vœu. Je ne suis pas sûr que le terme institution culturelle plaise à tout le monde autour de cette table, mais on en reparlera. Peut-être moi le vœu que... Bonjour. Le vœu que je formulerais, par rapport à ce que tu disais, Pablo, en introduction, c'est que la culture soit effectivement prioritaire, mais il ne faut pas que ce soit une incantation, et que ce soit juste pour faire beau qu'on le dise, mais plutôt pour permettre de réfléchir à la métropole du Grand Paris, et les habitants qui y vivent, pour y réfléchir à un nouvel art de vivre dans cette métropole. Évidemment, quand je dis un nouvel art de vivre, j'y ajoute populaire derrière. C'est quelque chose qu'on a à cœur dans la ville où je suis, à Gennevilliers, mais je crois que ce serait le bon angle pour pouvoir penser, avec les habitants, la métropole du Grand Paris. Et vous, ceux qui m'aiment ça ? Alors, moi, j'ai une double casquette, je suis créatrice de mode, donc artiste et puis chef d'entreprise, mais je crois que ce qui se domine chez moi, c'est le rêve, c'est le côté un peu artiste. Donc je vais rêver, merci de m'inviter à ça, et je vais oublier le côté économique, et je vais vraiment me dire que, pourquoi pas inventer un modèle qui permette que la culture, dans tous les lieux publics, soit en accès libre, soit en accès libre, comme on l'a créé, je ne sais pas moi, la CMU, comme on l'a créé, voilà. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous fait du bien, et qui fait partie d'avoir un bon état de santé. Dans ce droit fil, de ce qui vient d'être dit, l'accès à la culture pour tous, ça paraît peut-être une tarte à la crème, mais c'est loin d'être fait, et permettre aussi à chaque citoyen d'être acteur de la culture. Donc, l'interaction entre les citoyens et la culture, c'est peut-être le vœu qu'on pourrait formuler. Il a déjà commencé, elle a déjà commencé cette interaction, mais aujourd'hui, elle doit prendre peut-être une dimension nouvelle, différente, regarde des enjeux qui sont devant nous, et pour conclure ce petit propos, on ne fera pas la métropole sans culture. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a mis l'accent sur l'essentiel. Alors, moi, je vais continuer dans le rêve, et moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, ce qui me semble vraiment important, c'est qu'on réunisse les artistes, par exemple. On est quand même la métropole, une des métropoles du monde, où on a le plus d'artistes. Et pourquoi on ne les réunirait pas en leur posant la question qu'est-ce qu'ils souhaiteraient pour la métropole ? Et je dirais, en regard, en même temps, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une grande tournée en Ile-de-France pour demander aux habitants, si on vous dit culture dans la métropole, qu'est-ce que vous souhaitez ? Parce que ce matin, on a commencé la journée avec un film où on a vu l'intelligence, je dirais, des citoyens et leur volonté de s'exprimer. Moi, quand j'étais vice-présidente à la région, j'ai fait une grande tournée des lycées d'Ile-de-France, et ce que j'ai toujours entendu, c'est qu'on voudrait avoir notre mot à dire. Les artistes veulent avoir leur mot à dire, mais aussi les citoyens sur ce que ça serait pour eux, vraiment la métropole et qui permettrait, finalement, cette explosion de la culture à laquelle elle appelait Elsa, tous les intervenants qui sont ici. Alors, justement, pour rebondir... Juste, Thibaut, je m'excuse de vous couper, mais j'ai oublié une petite chose, c'est que je suis maire de Vitry-sur-Seine et j'ai la délégation culture. C'était aussi, peut-être, pour donner un signe qui ne paraît pas complètement anodin, puisque je viens de dire qu'il fallait mettre cette question-là au centre. Donc, le maire s'en occupe. Alors, justement, pour rebondir sur ce que vient juste de dire Henriette Zougebi, Laurent Jallard, vous qui êtes géographe, quand on donne la parole aux habitants, est-ce que vous savez, aux Franciliens en particulier, est-ce que vous savez s'ils revendiquent une identité francilienne ? Est-ce que ça existe, l'identité francilienne ? L'identité du Grand Paris, les cultures du Grand Paris, ça existe ou pas ? Justement, c'est le grand problème, c'est qu'il n'y a pas d'identité francilienne. C'est-à-dire que les gens, ils s'identifient à leur commune, voire de plus en plus à leur quartier. Donc, quand on leur parle d'identité francilienne, déjà, je pense qu'il y a une partie de la population qui ne sait même pas ce que ça veut dire, francilien. Enfin, il faut être réaliste. Mais Grand Paris. Grand Parisien. Voilà, Grand Parisien, les gens comprennent, mais francilien, pas trop. Donc, non, il n'y a pas d'identité francilienne. L'identité francilienne, elle existe que quand les gens sortent de la métropole. C'est-à-dire que quand les gens partent en vacances, ce sont tous des Parisiens. Ils revendiqueront tous l'identité parisienne. Mais quand ils sont dans la métropole, ce sont les identités locales qui sont les plus fortes, avec une très forte différence entre l'intra et l'extra-muros. Il y a vraiment une barrière qui n'est pas que physique, mais qui est vraiment dans les têtes et qui est très forte, et avec vraiment l'impression qu'entre les deux, les cultures, parce que je pense qu'il faut parler de culture plutôt que d'une culture, sont différentes. Jean-Claude Kennedy, vous êtes maire de Vitry-sur-Seine. Et comment est-ce que, justement par rapport à cette idée de culture francilienne, de culture du Grand Paris, est-ce que vous voyez les habitants de Vitry, les Vitryo, revendiquer quelque chose qui pourrait faire une unité dans le Grand Paris, revendiquer quelque chose de cet ordre-là, que ce soit les habitants d'ailleurs, ou les artistes ? On vient de faire une consultation citoyenne, justement. On a réuni plus de 4 000 personnes dans 27 rencontres publiques. La première chose que j'ai retenue, c'est que les habitants, ils étaient fiers d'être Vitryo. Fiers d'habiter là, fiers d'y vivre. Et les jeunes, ils avaient envie d'y rester. Donc ça tord un peu le coup à des images qu'on veut fuir la banlieue. C'est pas du tout ça qui a été dit. Ils ont envie du Grand Paris, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'en être. Ils ont envie que ça se fasse avec eux. Et en même temps, ils sont lucides, ils en ont peur. Ils sont lucides parce qu'ils savent que ce qui va se construire, c'est pas forcément fait pour eux, justement. Donc si on agit à la fois sur leur fierté d'être Vitryo, à la fois sur leur espoir d'être dans une métropole dans laquelle ils y ont leur place, et qu'on éloigne un petit peu les craintes d'une métropole qui soit pas la leur, on peut peut-être construire quelque chose d'intéressant et de beau, mais il faudra le faire avec les citoyens. Si on veut le faire aux étages supérieurs, dans des bureaux, où on n'a aucune connexion avec le réel, ça sera pas une métropole qui va intéresser les gens. Et elle se fera sans eux, donc contre eux. Moi, je crois que de toute façon, il y a une réalité qui est que les jeunes, par exemple, de Seine-Saint-Denis, naturellement, ils vont à Paris pour se distraire. Ils ne restent pas, c'est une image pour moi, si je peux me permettre, un peu caricaturale, ils ne restent pas en Seine-Saint-Denis. D'accord ? Ils vont aux Halles. C'est sûr. Et que les Halles, ce n'est pas complètement Paris. Néanmoins, on a cette circulation du point de vue de la culture. Et si je prends les Parisiens, on les voit d'ailleurs quand on va au théâtre, à la Maison de la Culture, ou à Aubervier, et tout ça, ils viennent dans nos lieux culturels. La question, pour moi, cette circulation, elle existe. Mais la question qui nous est posée, c'est comment ce qui va se faire ici ou là correspondra vraiment au désir de ceux qui produisent de l'art aux jeunes qui ont envie d'en faire. Parce que tout de même, une chose qui me semble très importante, c'est que quand vous discutez avec des jeunes, la plupart d'entre eux disent qu'ils ont envie de faire de l'art. Moi, quand j'ai discuté dans les lycées, on me disait, je vais faire tel métier ou tel métier. Mais j'ai un plan B. J'aimerais bien être réalisateur. J'ai une jeune filleule sans papier. Elle me dit, en ce moment, elle apprend aide ménagère. Et elle me dit, j'ai vu bande de filles. J'aimerais bien être comédienne. Donc, il y a une aspiration à l'art qui est complètement réelle et intégrée. Et là, les jeunes bougent au niveau de la métropole. Ça ne correspond pas pour autant, c'est ce que disait Jean-Claude, à une identité. C'est ce que vous disiez aussi. Ce n'est pas forcément une identité. Ce n'est pas la même chose. Mais ils vivent la métropole. D'accord. Donc, du coup, ils la vivent. Mais est-ce qu'il y a des choses qui les bloquent ? Je suppose qu'il y a aussi des barrières aujourd'hui à cette envie. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Quelles sont ces barrières aujourd'hui ? Et surtout, comment est-ce qu'on les... On les enlève ? Elsa ? Aussi. Qu'est-ce qui fait que la filleule d'Ariette Zougebi, par exemple, il y a des barrières au fait qu'elle puisse devenir comédienne ? Non, mais il y a des barrières sociales, il y a des inégalités sociales. Enfin, il y a plein de choses. Et après, il y a des barrières symboliques extrêmement fortes. Parce que de toute façon, dans les inégalités sociales, ce qu'on constate le plus, c'est que le plus criant, ensuite, c'est les inégalités culturelles et qui crée évidemment des barrières extrêmement importantes. Moi, il n'y a pas longtemps, j'allais intervenir dans un lycée professionnel, dans une classe de mécanique. Et en fait, je les voyais la semaine d'après pour aller visiter l'Assemblée nationale. Et il y en a deux qui ne sont pas venus parce qu'ils n'avaient jamais mis les pieds à Paris. Parce qu'on dit qu'ils se déplacent. Oui, mais ils se déplacent parce que souvent, c'est la culture qui les fait se déplacer. C'est parce qu'ils ont déjà accédé à la culture et qu'elle est intégrée chez eux et que donc, elle leur permet de sortir de ces inégalités, de ces barrières sociales. Mais avant d'y accéder, avant que ça fasse partie d'eux, évidemment que ça, ça crée une barrière. Et donc, aller dans Paris, c'est insurmontable et ça devient une barrière symbolique extrêmement importante. Moi, ce que je crois, en tout cas, le pari, par exemple, qu'on a fait à Gennevilliers, c'est de travailler et de faire une priorité la question de la culture pour les enfants. Donc, une priorité éducative, une priorité culturelle. Et de se dire, évidemment, c'est mon mère qui le dit comme ça. À chaque fois, il dit, moi, je viendrai, j'étais fils d'ouvrier. Mes parents ne m'emmenaient pas au théâtre, ils ne m'emmenaient pas au musée. Ce n'est pas vrai de toutes les classes populaires. Il y a des classes populaires qui, évidemment, vont au musée, vont au théâtre, etc. Mais de manière générale, le capital culturel chez les enfants des classes ouvrières, des classes populaires, fait qu'ils ont moins le bagage culturel que les enfants de Neuilly. Eh bien, on veut travailler. La ville, en tout cas, en tant que collectivité, se confie la mission de travailler à ce bagage culturel pour les enfants. Par exemple, ça, ça fait partie, concrètement, des choses sur lesquelles on a voulu agir. On s'est saisie, par exemple, d'une loi contre laquelle on s'était battu, c'était celle des rythmes scolaires, par exemple. Mais on avait fait en sorte de faire des temps d'activité périscolaire de très grande qualité et gratuits et de se battre pour que 99% des mômes y soient inscrits. Malheureusement, les choses ont un peu changé avec maintenant les consultations sur 4 jours ou 4 jours et demi et c'est malheureusement remis en question. Mais pour nous, ça représente un combat. C'est un combat et on y met des moyens. Lutter contre, par exemple, ces barrières-là, il y a des actions, je crois, possibles, mais elles restent souvent à des échelles extrêmement locales. Oui, c'était juste pour rebondir un peu sur l'idée tout à l'heure quand vous parliez de culture de jeunes, Henriette. Mais je pense qu'il faut aussi voir qu'on a une culture qui est diverse dans le sens que quand on regarde dans mon lieu, on voit bien qu'on a à la fois une culture qui s'apparente à la contre-culture. Donc la contre-culture, j'ai pensé au hip-hop, au street art, etc. Une contre-culture d'ailleurs qui est en voie d'institutionnalisation. Il faut, c'est-à-dire qu'il y a la contre-culture qui est réellement de la contre-culture, qui est totalement underground, excusez-moi pour utiliser le terme anglo-saxon, mais disons qu'il n'est pas financé et qu'il y a du mal à survivre d'ailleurs. Et c'est ces artistes qui ont besoin d'être un petit peu plus soutenus. Puis après, vous avez la contre-culture qui s'est institutionnalisée, qui est officialisée et qui finalement ne se porte pas trop mal et a été appropriée par les élites parisiennes, alors que l'autre n'est pas du tout appropriée. C'est un premier élément. Mais après, vous avez un deuxième élément dont on parle très peu. On est assez fâchés avec ce mot en France, c'est le multiculturalisme. C'est-à-dire que comme on est dans une métropole qui est cosmopolite, qui est multiculturelle, on a aussi un certain nombre de populations qui amènent aussi avec dans leur bagage la culture de leur pays d'origine. Or, cette culture de leur pays d'origine, elle n'est pas beaucoup mise en valeur. Pourquoi ? Parce que, bon, en France, l'idée de la République, une et indivisible, et on s'est toujours méfié, c'est déjà vrai pour les identités régionalistes, mais de tout ce qui est un petit peu différent. Et donc ça, cette culture liée aux cultures d'origine, elle est très peu mise en valeur. Par exemple, aller chercher un musée d'art africain, pas d'art africain, je dirais d'histoire et d'art, parce que ce n'est pas la même chose que de parler que d'art. Il y a aussi une histoire d'histoire et d'art africain en Ile-de-France. Bon, vous avez trouvé deux petits trucs à Paris, à Trame-Muros, puis en banlieue, il n'y a rien du tout. Pourtant, les populations qui sont originaires d'Afrique noire et qui vivent dans la métropole parisienne, elles habitent quand même plutôt en banlieue. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Donc je vous ai parlé de contre-culture, de culture liée à la culture d'origine des populations migrées, puis vous avez aussi la culture ouvrière. On oublie beaucoup que la métropole parisienne a été une métropole industrielle, avec un patrimoine industriel extrêmement important. Or, aujourd'hui, ce patrimoine industriel, je vais vous prendre le cas d'Issy-les-Moulineaux, c'est facile de taper sur Issy-les-Moulineaux, mais Issy-les-Moulineaux, vous pouvez chercher les traces du patrimoine industriel. Il en reste encore un petit peu, mais globalement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a tout rasé et on a fait du logement standing. En l'occurrence, ce n'est pas du logement social. Mais c'est un exemple type. C'est-à-dire que cette culture industrielle et ouvrière, elle, elle est en train de disparaître. Elle est en train de disparaître parce qu'on a eu des industrialisations massives, mais aussi parce qu'on a eu des opérations d'urbanisme qui finalement se sont dit, l'industrie, c'est le passé, c'est la pauvreté, c'est le chômage, etc. Donc, on préfère l'oublier. Et du coup, la mise en valeur de ces différentes cultures qui cohabitent sur le territoire du Grand Paris, ça pourrait être une des missions importantes de la métropole ? Oui, ça devrait être une mission importante. Justement, je crois que le risque aujourd'hui, dans la manière dont est prise la culture au sein de la métropole du Grand Paris, c'est de ne pas prendre en compte cette diversité et d'être sur une voie d'homogénéisation un peu complète. C'est vrai pour tous les sujets, mais c'est vrai vis-à-vis de la culture. Donc, c'est le risque et c'est un combat, à mon sens, que cette diversité puisse encore s'étendre, se multiplier et qu'elle n'aille pas vers une voie d'homogénéisation. Sur la question de la diversité, qui me semble un point très important, c'est-à-dire des cultures plurielles, multiples, je pense que cette question, elle est tout à fait, je pense, essentielle. On peut penser au monde entier qui est présent dans la métropole, et ça, c'est intéressant, mais je pense qu'il y a aussi d'autres points sur lesquels on peut revenir, parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est que ce qui domine, c'est quand même, alors particulièrement dans le domaine, le mot a été employé beaucoup dans la journée, mais particulièrement dans le domaine de la culture, c'est le marché, c'est la culture du marché. Et je pense que s'il y a une mission qui devrait être confiée, c'est justement de permettre à toutes les cultures autres que celles du marché de pouvoir s'exprimer à l'intérieur de la métropole. Et si, puisqu'on parlait de paradoxe, le paradoxe de la Seine-Saint-Denis, par exemple, c'est qu'on est certainement le département, un des quatre départements les plus pauvres de France, avec 25 % d'enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté, mais on a le plus d'équipements culturels, alors cette fois-ci, de France, au niveau du département. Et ça, c'est le résultat, et je crois que c'est important de le dire, par rapport à la métropole, c'est le résultat d'une politique extrêmement volontariste qui a été menée dès la naissance du département, on peut citer son nom, par le président Georges Valbon, pas seul, mais néanmoins, et avec l'appui des artistes, on a donc participé de la décentralisation théâtrale, du réseau des bibliothèques, des cinémas publics, encore aujourd'hui, on a 22 cinémas publics, donc tout ça fait qu'il y a un réseau très riche et important, parce qu'on l'a voulu. Et si demain, et donc aussi des lieux d'expression pour les artistes divers, on peut avoir des expositions de graphisme, très important, comme on peut avoir d'autres formes d'expression. Et je crois que se dire qu'il faut une volonté politique, en faire une priorité, non seulement pour donner des moyens, mais pour ouvrir l'expression possible, et je dirais combattre vraiment la culture du marché, seule, qui est aussi de la culture du marché, ce n'est pas grave, mais seule, et il y a aujourd'hui un nouvel enjeu, qui me semble très important, qui est celui du numérique. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui s'expriment sur la toile, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau d'art plastique, que ce soit au niveau de la musique, et comment aujourd'hui, on leur donne d'autres moyens d'expression, je trouve que la question est posée. Quand je dis qu'il y a beaucoup d'artistes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas estampillés artistes, qui ne gagnent pas leur vie comme ça, mais qui ont une activité artistique, et je dis toujours, pour moi c'est très important, on est artiste quand on le décide. C'est un engagement de vie, ce n'est pas un moyen forcément de gagner sa vie, ça serait bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Et je trouve que le fait de dire qu'on donnerait une ouverture à tout ça, ça changerait quelque chose au niveau de la circulation à l'intérieur de la métropole. Et je crois qu'on a les responsabilités qu'on se donne, et donc j'entends du point de vue politique. Et donc la métropole, elle pourrait se donner cette responsabilité, parce que c'est aussi ce qui fait toute l'attractivité de notre pays et de notre région. C'est la culture. Quand on vient en Ile-de-France, on vient pour la culture, avant toute chose. C'est ça la première raison de visite des étrangers. Et on peut se dire qu'il y a un potentiel extraordinaire qu'il faut aujourd'hui cultiver. Moi, je ne voudrais pas tout faire revenir sur la Seine-Saint-Denis, mais moi, en tant qu'artiste... Pardon ? Je peux parler de la Seine-Saint-Denis, alors ? Super ! Oui, donc je ne veux pas tout ramener vers la Seine-Saint-Denis, mais moi, quand j'ai commencé à faire mon travail, je suis tapée dans un centre qu'on appelait à l'époque les centres Léo-Lagrange. Je suis rentrée dans un centre culturel, Léo-Lagrange, et où j'ai vraiment... Moi, je viens d'un milieu plutôt populaire, j'ai voulu faire de la mode. Je n'avais pas vraiment... Enfin, chez moi, il n'y avait pas de bouquin à la maison. Et je peux vous dire que ce travailleur social du quartier, petit à petit, vraiment m'a accompagnée. Et bien plus tard, moi, aujourd'hui, quand je vois des exemples comme Jack Ralit, quand il a fait les états généraux de la culture, c'est des personnes qui ont montré qu'il y a un déterminisme, il y a une détermination qui permet finalement de faire culture. Et moi, la Seine-Saint-Denis, pour moi, c'est vraiment l'endroit où j'ai toujours vécu. Maintenant, je vis à Paris. Mais ce que je veux vraiment signaler, c'est que j'ai monté des ateliers avec des jeunes filles qu'on avait appelées les princesses du 93 autour de la mode. Et ces jeunes filles, elles portaient des baguilles parce que... Enfin, elles se changeaient quand elles venaient dans l'atelier. Et elles portaient des baguilles pour traverser la cité et ne pas se faire emmerder, pardonnez-moi l'expression. Et quand on faisait ces ateliers, ces ateliers qu'on avait appelés les ateliers du tissu social, évidemment, elles rêvaient d'aller à Paris, d'aller sur les Champs-Elysées parce qu'elles trouvaient que là où elles étaient, c'était sale. Là où elles étaient, il n'y avait pas de culture, etc., etc. Mais à un moment donné, quand on appuie sur juste un bouton, qui est ce bouton de l'intelligence, de se dire, mais voilà, on va partager autre chose. Moi, à l'époque, ce qui me fascinait, c'était, j'ai venu de dire, ce bouquin de Naomi Klein, New Logo, sur cette manière de consommer et ce que le monde qui nous attendait au niveau de cette surconsommation de vêtements. Et j'ai amené ces gamins voir le film de Michael Moore, Roger et moi, parce que les mères, quand je les rencontrais, elles me disaient, écoutez, je ne comprends pas comment elles ont pu s'acheter ces chaussures qui coûtent extrêmement cher. Je ne sais pas de marque. Nous, c'est ce qu'on reçoit à la maison, ce n'est pas possible. Et quand on discutait avec ces gamines de culture, quand on discutait de comment, d'où ça vient, de traçabilité, il y avait une intelligence, une manière d'aborder les choses et de les reconstruire qui étaient autres. Je pense que moi, en tant qu'artiste en résidence dans une ville de Seine-Saint-Denis, au bout de 4, 5, 6 mois, moi, je retrouve des gamines qui ont transformé les choses comme moi, je les transforme. Et moi-même, je pense que j'étais un espèce de... Je l'ai vécu. Je ne suis pas venue en disant je viens de Saint-Denis, je viens de là. Je n'ai fait que continuer. Et je pense qu'il ne faut pas négliger ces structures culturelles qui ont été, par exemple, les Hauts-Lagrange ou ces travailleurs de quartier. Parce que la culture, c'est ce qui ouvre, c'est un bouton on vers une dimension mais qui change finalement toutes les problématiques aussi économiques. Parce qu'on parle d'économie, on parle de cette loi du marché, de la culture, etc. Mais à un moment donné, la culture crée aussi de l'économie. Je suis désolée. Donc... Donc... Pardon ? Et ce n'est pas sale. Mais ce n'est pas sale. Et c'est surtout qu'il ne faut pas reléguer la culture à quelque chose qui ne sert à rien. La culture participe à l'économie de la société et de la cité. Et donc, du coup, il ne faut pas le reléguer à quelque chose qui ne sert à rien. Non, parce qu'on évoquait les potentiels et les chances et je pense que c'est important de commencer par là aussi dans cette métropole du Grand Paris. Et donc, je ne vais pas parler que des Hauts-de-Seine, je vais parler de cette banlieue, de la Petite Couronne où je trouve qu'il y a un potentiel incroyable aussi via les artistes. Et ils ne vivent pas seulement à Paris, ces artistes. D'ailleurs, ils viennent de plus en plus en banlieue. Je pense à Ivry Port où je crois qu'il y a plus d'un millier d'artistes. Je pense à Malakoff dans le 92 où il y a des grands noms de l'art contemporain à Montreuil. Voilà, il y a des villes comme ça. Je crois que j'ai cité les trois départements de Petite Couronne, c'est bon. Où il y a des artistes de manière très importante. Ils viennent évidemment pour des raisons économiques, mais pas que. Ils viennent chercher. Aujourd'hui, mon directeur des affaires culturelles, il dit qu'ils viennent chercher du ciel, ils viennent chercher de l'espace, mais ils viennent aussi chercher du rapport aux gens. Et ils viennent s'installer là aussi. Bien sûr, ils ont des plus grands locaux. Ce n'est pas toujours vrai d'ailleurs à Montreuil et à Malakoff car les prix sont chers aussi aujourd'hui. Mais ils viennent parce que l'art dans l'espace public les intéresse certainement aussi plus aujourd'hui. Et je crois que c'est essentiel. Et dans leur production, il y a un intérêt également pour le rapport aux habitants, le rapport au territoire qui est extrêmement riche. Et je trouve que ça, c'est un sacré potentiel pour une culture vivante, pour une diversité dans la culture et pour des cultures. Et donc pour une culture aussi qui soit ancrée ou dans l'histoire ouvrière ou dans l'histoire industrielle ou dans d'autres types de cultures, mais en tout cas avec des éclats de vie d'aujourd'hui et des éclats de vie populaires. Oui, simplement pour insister sur un élément parce que c'est, évidemment, on peut décrire tout ce qu'on fait, toute notre histoire. Je veux simplement insister sur le fait que ce n'est pas du hasard. c'est des choix, ce sont des choix politiques, c'est une culture communiste aussi qui a porté des exigences, qui a porté le droit à la culture pour tous pendant longtemps et qui doit continuer à le porter. Parce que si on veut ignorer cette dimension politique, on va passer à côté de l'essentiel. Parce qu'il faut de la volonté politique. S'il n'y a pas de politique publique, il n'y a pas de culture. On doit accompagner le développement culturel. Ça ne veut pas dire que la politique publique va briser les libertés des artistes. C'est le contraire. C'est le marché qui brise l'expression des artistes, pas la politique publique. La politique publique, au contraire, elle peut permettre justement l'épanouissement dans tous les domaines et l'éclosion d'un grand nombre d'artistes. Éclosion d'un grand nombre d'artistes parce que ces artistes sont aussi confrontés à leur public. Parce qu'il n'y a pas d'artiste sans public et il n'y a pas de public sans artiste. Donc, évidemment, si on ne fait pas ce balancier permanent et ce va-et-vient entre l'un et l'autre, on ne nourrit pas cette dynamique culturelle. Donc, je voulais insister là-dessus et pour illustrer ce que je viens de dire, non seulement je suis délégué à la culture en tant que maire dans ma ville, mais j'ai aussi décidé que le seul budget qu'on ne diminuerait pas, ce serait la culture. Parce que moins 15% du budget de la ville qu'on va nous sucrer l'année prochaine, enfin cette année, moins 15% l'année d'après, moins 15% encore l'année d'après, il va bien falloir faire des choix politiques. Et bien pourquoi on ne ferait pas ce choix de dire on ne touche pas à ça comme on ne toucherait pas à d'autres choses ? Pas pour simplement faire les soustractions et les additions auxquelles on va être soumis, mais peut-être aussi pour trouver des leviers d'action, de riposte qui disent si on ne veut pas qu'on touche à ça, il faut se mobiliser, il faut agir, il faut aller chercher de l'argent où il y en a. On ne peut pas se contenter de gérer les situations, ce n'est pas possible, on ne peut plus gérer les collectivités, on les subit les contraintes drastiques, financières et budgétaires. Donc il faut ne plus les subir et il faut avoir des exigences envers les pouvoirs publics, envers le président de la République, envers son gouvernement pour dire ça ne touche parce que ça, c'est ce qui fait la vie, c'est ce qui fait la ville. Et si on touche à ça, on touche au cœur de l'humain, on touche au cœur de ce qui permettra l'épanouissement de chacun et de chacune. On ne peut pas laisser faire ça, on ne peut pas. Donc si on ne peut pas, on se donne les moyens d'empêcher que ça se fasse. Oui, c'était pour rebondir ce qu'on a dit tout à l'heure sur le développement de la culture en Proche-Couronne. Effectivement, on voit qu'on a un élargissement du domaine culturel aujourd'hui sur toutes les communes limitrophes de Paris, en particulier celles bien reliées en transport en commun. C'est une bonne nouvelle, mais en même temps, ça peut être une mauvaise nouvelle dans le sens que ça peut créer une nouvelle fracture. C'est-à-dire que la fracture qui était plutôt Paris-Intramuros et l'Extramuros, en gros, ça va être un grand Paris-Intramuros qui inclut toutes les communes relativement proches et après, au-delà, il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, on le voit très bien, c'est-à-dire que quand vous êtes à Clichy-Sous-Bois à Montfermeil, quand vous êtes à Grigny, Évry, etc., là, c'est beaucoup plus difficile de faire venir les artistes. C'est-à-dire que les artistes, malgré tout, ils veulent bien aller au-delà du périphérique pour les raisons que vous avez expliquées. Oui ? Vous avez raison. Alors, attendez, je vais développer. Non, mais c'est une très bonne question et je vous laisserai continuer. Après, on parle de deux types d'artistes. Là, les artistes dont je parle, c'est plutôt les artistes institutionnalisés qui ont déjà bien... Voilà, qui sont bien dans le système et qui, en général, viennent de Paris. Aujourd'hui, c'est ce que vous voyez sur Montreuil ou sur Ivry. Vous voyez que quand même la majorité des artistes qui s'installent là sont des artistes qui viennent de Paris. ou qui sont passés par Paris. Après, vous avez les artistes originaires de la banlieue qui sont déjà là, mais eux ne sont pas toujours aussi bien reconnus, ne sont pas toujours aussi suivis parce qu'ils sont loin. Parce qu'ils sont loin. Et par exemple, je suis sûr, vous l'avez dit vous-même, vous habitez à Paris aujourd'hui. C'est-à-dire que vous-même, pour vous faire reconnaître, vous avez dû passer par Paris. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile de faire ce que j'appelle la culture endogène. La culture endogène, la culture qui est en banlieue, il n'est pas facile, vous êtes un exemple de réussite, mais de réussir en restant en banlieue. C'est ça que je veux dire, sans passer par Paris. En tout cas, moi, j'estime aujourd'hui qu'habiter Bagnolet ou Montreuil, ce n'est pas la banlieue. Moi, je venais de là et je suis arrivée à Paris, donc je n'ai pas fait un grand saut. Mais bon, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais moi, je rencontre des artistes qui vivent à Montfermeil, qui vivent peut-être deux heures, une heure en transport et qui s'y accrochent, qui vont en bagnole, etc. Et pour lesquels, c'est aussi un combat politique d'être sur ce territoire. Et moi, je pense que, après, heureusement, tous les artistes ne s'appellent pas Jeff Koons, mais on a des artistes qui réussissent, mais qui restent aussi, qui s'accrochent à ça, tout simplement parce que, moi, par exemple, c'est Paris, mais je suis très attachée à la Goutte d'Or. Et je peux vous dire que, dans le métier que je fais, je fais de la mode. Donc, il vaut mieux être dans le marais. Il vaut mieux être, d'ailleurs que d'être à la Goutte d'Or. Mais moi, j'y trouve, comme ces artistes, mais une énergie, une inspiration. Avant d'arriver à la Goutte d'Or, j'étais vers la rue des Capucines, vers la place Vendôme. Et je peux vous dire, je ne crache pas dans la soupe. J'étais vraiment très reconnaissante d'être là-bas. Il y avait des choses qui étaient pratiques. Mais en termes d'inspiration, en termes de nourriture, je peux vous dire que j'avais l'impression que j'étais devenue une fleur séchée, quoi. Et vivement, d'être revenue dans le bruit, dans l'odeur, dans l'arbeste, dans ce mélange. Et je crois que nous, les artistes, on a besoin de ça. Et les artistes du monde entier, je n'ai plus parlé que du Grand Paris, mais aujourd'hui, en tant qu'artiste, quand tu vis à New York, tu es peut-être dans la banlieue, peut-être loin, effectivement, pour des raisons pratiques au niveau des loyers, mais en même temps, c'est toi qui ouvres aussi le chemin. Après, ça devient un peu bobo, un peu machin. Mais moi, je pense que les artistes sont des défricheurs et des pionniers. Moi, ce que je crois, c'est que pour moi, un artiste ou une artiste, c'est quelqu'un qui fait du neuf, que ce soit avec des mots, que ce soit avec du tissu, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Et quand même, on est dans un monde totalement bouleversé. Et toutes les discussions qu'on a eues toute la journée nous le montrent. On a donc besoin de ce regard neuf parce que le monde est toujours neuf. Et que moi, ce que j'apprécie dans l'activité artistique, c'est d'abord ça. Et ça, on le trouve parce que les artistes, ils naissent. Et ce qu'on a appelé les marges à un moment donné, c'est des lieux justement où il y a du mélange, où il y a de l'énergie, où il y a de la vitalité parce qu'il faut se battre et que là aussi, il y a du neuf qui s'invente. Donc moi, je ne suis pas aussi, je dirais, clivante que ce que vous venez de dire. Il y a des artistes à Paris, mais il n'y a pas que ça. Et moi, je ne suis pas pour mettre en avant que la culture institutionnelle. Ça, ça me semble un point important. je crois que toutes les formes sont utiles et personnellement, je ne souhaite pas choisir entre les formes. J'ai beaucoup travaillé sur la littérature et on a besoin de toutes les formes et je dirais toutes les tailles, par exemple, de maisons d'édition. Aujourd'hui, c'est là que la question du marché se pose. Aujourd'hui, on peut avoir de très, très grands groupes ou des micro-éditions. Ce qui manque, c'est l'édition moyenne, celle qui va permettre d'atteindre le public. C'est ça, le sujet. Et quand, pour que je me... Je n'ai surtout pas avec Sakina un malentendu, quand je parlais du marché, je ne parlais pas de l'économie, si je peux me permettre. C'est tout ce qui écrase. Par exemple, si je prends le cinéma, pour prendre un autre exemple, dans le cinéma, si la première semaine, le film ne marche pas, il est retiré des écrans. Ça, c'est un problème. Parce qu'on ne lui laisse pas le temps de gagner un public. Si je prends le cas du théâtre, aujourd'hui, dans le théâtre, on va demander, c'est ce que demande la ministre de la Culture, on va demander aux gens, au programmeur, au directeur, de prendre des œuvres qui vont marcher, qui vont plaire. au public. Or, on sait que la création, c'est parce que c'est du neuf, parce que c'est du risque, ça rencontre parfois tout de suite le public, mais parfois pas. Et je pense que le rôle, justement, des théâtres, c'est aussi de laisser le temps à des œuvres de naître. Donc, moi, je pense qu'il y a naturellement une économie de la culture et en Ile-de-France, elle occupe sacrément du monde. Je crois que c'est 10% des emplois. Donc, c'est absolument 10 ou 15%, je ne sais plus, mais ce n'est absolument pas à négliger. C'est extrêmement important du point de vue économique, mais je pense qu'il faut être très attentif à ne pas laisser des choses mourir. Par exemple, les musées, si je prends un autre exemple, qui sont très, vous en parliez, qui sont très menacés. Ils sont très menacés parce qu'aujourd'hui, on leur dit, si vous voulez rénover des œuvres ou une salle ou je ne sais pas quoi, trouver un mécène, un sponsor ou je ne sais pas qui. Et la puissance publique se désengage. Ça, c'est un problème très important. Et du côté de la métropole, on devrait se préoccuper de toutes ces questions, c'est-à-dire de permettre de faire vivre un tissu extrêmement large, institutionnel ou non institutionnel. Je vais laisser réagir Jean-Claude Kennedy et après, on va ouvrir à la salle. Donc, si vous avez des questions, préparez-les. Mais c'est juste un mot pour aussi aborder un autre sujet qui concerne, on va dire, la banlieue. C'est qu'il faut essayer de ne pas tomber dans les caricatures. La banlieue, c'est pas seulement le rap et le street art. S'il n'y avait pas la banlieue, il n'y aurait pas toute cette richesse culturelle. C'est aussi la mode. c'est aussi toutes les pratiques artistiques et culturelles qui sont conservées de levier à l'image de cette métropole du Grand Paris dont on parle. Donc, si on oublie ça, on va passer à côté de la construction que l'on veut faire et dont je parlais tout à l'heure. Et je voudrais dire une dernière chose pour éviter les caricatures. J'ai fait beaucoup de rencontres publiques, je l'ai dit tout à l'heure. Quand je dis au Vitrio que 56% des jeunes de 18 à 24 ans font des études supérieures dans notre ville, ça scoche tout le monde. Parce que ville populaire, c'est pas des enfants qui font des études supérieures. Eh bien, si. Ville populaire, ce sont des enfants d'ouvriers, d'employés qui font des études supérieures parce que dans notre ville, il y a 50% des adultes qui sont des employés et des ouvriers. Et c'est ça, la ville populaire. Non, non, mais sur les caricatures, on peut même dire que parfois en banlieue, on fait de l'élitisme aussi. Enfin, ça arrive qu'on fasse de l'élitisme en banlieue et du street art à Paris. D'ailleurs, du street art, il est plutôt né à Paris qu'en banlieue parfois. Et donc, ça nous arrive non, pas qu'à Vitry. Il n'y a pas que du street art à Vitry, mais ça nous arrive aussi en banlieue de faire carrément de l'élitisme. Oui, moi, je trouve que le titre de ce qu'on débat est vraiment intéressant parce que ça appelle à des confrontations, ça appelle à partager, ça appelle à créer. Ce que je voulais attirer comme attention, c'est le lien nécessaire de la culture à l'éducation parce que c'est bien les nouvelles générations qui seront porteurs d'une culture ou d'une multitude de cultures. Et ça, ça me semble important dans la place, je dirais, du Grand Paris parce que l'éducation nationale a un rôle déterminant à jouer. ce qu'elle a refusé dernièrement, comme l'a dit Elsa, sur le rythme scolaire parce que c'était bien une ouverture dans ce sens-là, l'accessibilité aux enfants à la culture à travers de multiples ateliers et il pouvait être assez important. Ça, c'est la première chose qui me semblait important de dire, le lien culture-éducation. Deuxième chose, on voit bien qu'aujourd'hui, on installe partout des multiplexes en fermant des salles de spectacle qui appartiennent aux biens publics, qui appartiennent aux associations, à l'expression, etc. Nous, je vous le donne comme exemple parce que peut-être que ça n'apparaît pas. Aujourd'hui, Motron, maire de droite à Argenteuil, troisième ville de l'Île-de-France, va supprimer la salle Jean-Villard pour construire un multiplexe de 45 mètres à l'entrée de la ville d'Argenteuil avec toutes les conséquences que ça peut avoir parce que quand on dit culture, on parle de l'associatif aussi et c'est énorme parce que je veux dire c'est presque mille associations qui vont être je dirais cuisées de ne plus pouvoir se réunir, monter des spectacles, etc. Et donc, les multiplexes, il faut vraiment qu'on aille une attention dans le Grand Paris et puis les cinémas d'art et d'essai parce qu'on n'a pas obligatoirement parlé de la qualité de la culture mais c'est quelque chose pour tirer les hommes et les femmes vers le haut et obligatoirement la qualité elle est incontournable. Laissez une deuxième question. Moi, je l'ai je trouve que j'étais assez d'accord avec ce que disait monsieur Laurent Chala en mettant la culture dans la banlieue et de mettre les sites parce qu'on oublie de parler des problèmes économiques de la culture et d'accord les jeunes bon je veux bien qu'on en parle mais il faut parler aussi des retraités et que c'est pas parce que j'en suis une j'en parle mais c'est quand même au niveau économique actuellement on nous prend des sous de partout on nous prend sur la CSG et la culture sur quoi on va se priver nous c'est là-dessus donc si la culture ne vient pas dans les banlieues dans le cadre du Grand Paris les retraités n'iront pas à Paris pour sortir et aller au théâtre ou au cinéma je crois que c'est quand même une question qui est vraiment d'actualité et d'apporter la culture aux gens que ce soit aux jeunes pour traiter à tout le monde je trouve que c'est notre rôle en tant que communiste d'ouvrir ces portes je voudrais rebondir sur ce que vous avez vous avez parlé d'une multiplexe la cave vert à la place en fait il manque de personnes qui se mobilisent de collectifs pour se battre contre ce genre de décisions complètement nulles et dans une petite ville à côté d'où on habite il y a une association qui s'est constituée pour réhabiliter un cinéma qui était fermé depuis des décennies dans une ville de droite il a fallu se battre ça fait plusieurs dix ans à peu près que ça dure la bataille et en fait le maire a cédé il a mis un peu d'argent et enfin il y avait une histoire de succession à régler etc mais il voulait quand même en faire un truc immobilier de stand-in parce que c'est pas loin du bois de Vincennes voyez-vous et donc finalement la salle ça va se faire ça met du temps ça va être une salle à réessai donc ce qui est quand même une grande victoire bon c'est pas encore ouvert mais bon on est sur la bonne voie mais c'est parce qu'il y a plein de gens qui se sont mobilisés qui se sont dit c'est pas possible c'est pas parce qu'à Créteil je sais pas combien de kilomètres il y a un multiplex c'est pas parce qu'il y en a à Bercy dans cette petite ville là pourquoi il n'y aurait pas un cinéma de proximité en plus c'est un bâtiment magnifique art déco donc voilà gagnant même pour le maire il va en être fier plus tard une dernière question et après on va tâcher d'y répondre oui Frédéric Genevée moi je suis responsable d'un musée qui se trouve dans le haut de Montreuil le musée de l'histoire vivante donc le haut de Montreuil c'est pas le bas Montreuil pour que vous situiez donc nous on est confrontés à deux problèmes d'abord un problème de financement même si évidemment on mesure l'effort que fait que font d'une part la municipalité de Montreuil et dans une moindre mesure mais quand même le département de la Seine-Saint-Denis mais les deux collectivités territoriales en question ont des problèmes d'argent donc ça ça a des effets sur l'aide qu'elles peuvent nous apporter mais on a un deuxième problème qui menait à mon avis on recoupe la question et la problématique du Grand Paris c'est que on est face à une multiplication je vais le dire comme ça entre guillemets des guichets c'est à dire où on peut trouver des financements la ville le département l'agglomération l'agglomération bientôt peut-être le Grand Paris on nous dit aussi qu'il faut aller chercher de l'argent du côté de l'Union Européenne or quand on a une équipe de 4 ou 5 personnes qui donne beaucoup pour réaliser des expositions et pour conserver des objets cette recherche de financement devient en fait techniquement techniquement impossible est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à trouver de ce point de vue là pour aider les acteurs de la culture dans leur recherche de financement pour simplifier simplement simplifier les démarches et les contrôles voilà d'accord merci beaucoup alors on va commencer par la première question qui avait été posée sur la oui on va y répondre à toutes mais la première était quand même assez spécifique sur l'importance de l'éducation dans la culture peut-être Elsa dans la mesure où tes membres de la commission oui mais je vais peut-être répéter un peu c'était en écho à ce que j'avais dit tout à l'heure donc évidemment et en même temps c'est la tarte à la crème de chaque gouvernement qui vient nous expliquer que l'éducation artistique et culturelle à l'école ce sera la priorité des priorités comme chaque gouvernement nous dit que la prévention et le handicap ce sera la priorité des priorités puis c'est toujours ce qui passe à l'arrière donc pour le moment dans les expériences en tout cas à part à parler de moyens ils ont bien ressenti que ça faisait beau comme mot au gouvernement et d'ailleurs je dois dire que la ministre de la culture utilise à chaque fois de très beaux mots d'ailleurs il y a même des fois où elle parle où elle peut avoir les mêmes formulations que toute personne très branchée culture à gauche voilà sauf que dans les faits elle ne mène aucun combat et qu'on sait qu'aujourd'hui la culture c'est un combat à temps complet et je ne sais pas comment dire autrement que le fait qu'il ne se passe pas grand chose avec elle et qu'on aurait pu s'attendre effectivement qu'il y avait l'idée que c'était quelqu'un qui connaissait bien la culture qu'elle avait été d'Idrice que son père était de talent enfin il y avait plein de choses comme ça qui se disaient sur elle moi je vais vous dire mon expérience en tant que députée avec la ministre de la culture c'est qu'à l'Assemblée à part ses fiches il n'y a aucune parole propre donc je sais l'expérience que j'en ai et elle a le mot éducation artistique et culturelle qui est sur sa fiche elle le lit elle le répète elle le répète comme une priorité mais rien ne se passe derrière donc quand j'ai envie de parler d'éducation et de culture je recite l'exemple de tout à l'heure celui de chercher à ce que la culture soit une priorité éducative et que dans des villes en tout cas on cherche par des moyens innovants à le faire et aujourd'hui je dois le dire peut-être la différence entre ce que j'ai vécu comme élue locale et en plus comme élue de quartier dans ma ville et ce que je vis dans la commission des affaires culturelles à l'Assemblée c'est tout sauf le terrain de la pensée et de l'innovation alors que j'avais le sentiment en permanence dans ma ville sur le terrain de la culture comme une priorité d'être sur le terrain de la pensée et de l'innovation de la recherche en permanente et qu'en tant que députée je suis souvent un peu en peine sur cette question voilà vas-y juste sur cette question de l'éducation artistique et culturelle je pense que c'est crucial complètement crucial et j'ai envie de dire que non seulement il ne se passe rien mais c'est d'une terrible injustice parce que la condition on n'a pas encore prononcé le mot mais tout de même la condition de l'égalité devant l'art et la culture ça passe par l'école parce que c'est le seul lieu de tous les enfants et je le dis avec un peu de passion parce que ça fait mal au coeur de voir que selon que la ville est riche ou pauvre parce que c'est quand même comme ça que ça se pose on peut avoir une population pauvre mais avoir quelques moyens ou bien on n'a pas de moyens et en plus les gens sont pauvres et que du coup des enfants sont privés de ce contact avec l'art et la culture or on est ici un certain nombre à savoir ce que ça apporte directement à l'enfant par exemple de rencontrer un écrivain de rencontrer un comédien de rencontrer un musicien et par exemple d'avoir un atelier et on sait que ça change son rapport aux autres à l'art mais aussi à lui-même ça redonne confiance à l'enfant quand quelque chose se passe bien dans un atelier et je trouve que ça devrait être un axe politique extrêmement je suis d'accord avec ce que tu as dit extrêmement structurant par rapport à ce qu'on a revendiqué pour l'art et pour la culture et comme on a plein d'artistes dans cette région ça ne serait pas difficile j'entends de trouver les artistes ce qui serait difficile c'est de les payer parce que parce que cette question elle est posée elle est aussi posée naturellement donc moi je souscris complètement à ce qui a été dit de ce côté là et je dirais que c'est vraiment qu'une question mais elle est énorme de volonté politique vraiment de volonté politique j'espère que votre appel sera entendu alors après il y avait la question de la proximité des lieux culturels et de et notamment avec la question des retraités est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question Jean-Claude c'est une interpellation mais ça peut-être que ça appelle une réponse peut-être d'un maire vous par exemple est-ce que vous mettez ça en place dans votre commune est-ce que non parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de mobilité en fait on dit toujours vous avez beaucoup parlé de les gens qui viennent de loin qui peuvent venir à Paris voir des choses on a mis un panneau devant chaque équipement culturel interdit aux retraités par exemple je ne sais pas dans le 93 moi dans le 92 on se bat pour que justement les retraités aient une carte gratuite de transport et on est le seul département où je suis dans le 92 Deveggian ne fait absolument enfin fait le minimum quoi vraiment le minimum du minimum et il a encore baissé les plafonds ce qui fait qu'il y a encore moins de retraités qui le touchent ça ça fait partie effectivement et d'ailleurs dans les revendications quand on les porte on dit aussi que c'est pour permettre aux retraités de se déplacer et de pouvoir accéder aux lieux culturels voilà par exemple ça ça fait partie des choses qu'on porte en lien avec mobilité et accès à la culture non je réponds par une plaisanterie parce que je me refuse à opposer les jeunes les retraités les actifs les non actifs les associatifs les pas associatifs je veux dire la ville c'est tout le monde je veux dire la ville c'est tous ses habitants si on veut que tout soit des citoyens des enfants jusqu'aux retraités il faut considérer un pour un ou une pour une c'est à dire que c'était aussi le but de ma réaction donc effectivement des espaces ouverts à tous et peut-être aussi des innovations en termes de relations intergénérationnelles c'est à dire c'est pas forcément les retraités d'un côté les jeunes de l'autre c'est à dire pourquoi pas des jeunes quand même les retraités au théâtre ou vice versa enfin il y a il y a des choses peut-être à travailler à réfléchir dans l'ensemble des domaines de nos activités d'ailleurs où on doit aussi mélanger les générations parce que je crois que tout le monde a à apprendre des uns et des autres je crois que les jeunes peuvent apprendre beaucoup de l'expérience mais les retraités peuvent aussi apprendre beaucoup des jeunes qui vivent d'autres expériences et ce qui est aussi peut-être passionnant c'est que la culture alors parfois on dit la culture il faut savoir si on parle de la culture ou de l'art mais bon je ne vais pas faire un débat sémantique mais parce que l'accès à la culture et l'accès à l'art c'est aussi des choses qu'on pourrait discuter mais par exemple l'accès à l'art et de partager avec des générations différentes ça me paraît aussi assez pertinent dans les politiques qu'on pourrait conduire on a un musée départemental qui s'appelle le musée d'art contemporain du Val-de-Marne c'est quasi unique d'avoir un musée de cette qualité de cette nature en banlieue donc c'était l'audace du département du président du département de l'époque Michel Germain qui avait dit mais nous aussi on a le droit à tout ça la banlieue les habitants de notre département et d'autres ont le droit à tout ça alors je crois que ça fait des petits d'ailleurs puisque ça a donné des inspirations à d'autres j'ai une toute petite question subsidiaire c'est est-ce que marcher pour aller à un établissement culturel qui est on va dire à 20 minutes à pied est-ce que c'est la même chose que de prendre le RER pour aller à un établissement culturel qui est à 20 minutes en RER est-ce que c'est la même chose non c'est pas la même chose évidemment mais qu'est-ce qui fait la différence même si c'est gratuit même si c'est gratuit il faut évidemment l'accessibilité on a parlé tout à l'heure accessibilité mobilité la sensibilité des équipements culturels il faut la favoriser que ce soit en transport en commun ou à pied je crois que c'est 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 l'intérêt l'intérêt c'est la démultiplication des espaces où s'exercent l'art et la culture l'intérêt c'est aussi de ne pas rester non plus dans son quartier ça a été dit tout à l'heure par nous on invite aussi les jeunes de vitry pas seulement aller au musée d'art contemporain du Val-de-Marne mais d'aller voir ailleurs ce qui se passe et d'amener leurs copains ici aussi donc c'est c'est tout ça qui fera je crois le partage d'une métropole avec tous ses atouts et puis tous ses flux aussi qui soient des flux migratoires parce que évidemment qu'on a besoin de se nourrir aussi de la culture des autres mais les autres aussi se nourrissent de la nôtre donc c'est c'est ce partage c'est ce mélange c'est tout ça qui fait la beauté finalement de la banlieue parce que c'est là que ça se passe vas-y oui je voulais juste rajouter quelque chose parce que je pense c'est extrêmement important cette question de la mobilité parce que finalement on est en train de dire depuis tout à l'heure aux gens finalement vous habitez en banlieue il n'y a pas forcément tous les équipements que vous souhaitez à côté déplacez-vous et on n'est pas dans une logique de dire la culture doit venir aux gens c'est pas forcément aux gens aussi de venir et c'est pour ça que c'est important c'est de créer des équipements et moi je prends un exemple le Louvre-Lens pourquoi on a fait le Louvre-Lens parce que tout simplement parce que dans le bassin minier il n'y avait pas grand chose et on s'est dit les gens du bassin minier on peut les inciter à la mobilité etc mais déjà qu'ils ont du mal à aller à Lille ne serait-ce qu'aller au musée des Beaux-Arts de Lille alors on l'ouvre à Paris c'est compliqué c'est un peu la même chose pour la banlieue c'est-à-dire qu'aujourd'hui en banlieue il y a à l'exception du McVal à Vitry qui est l'une des exceptions mais globalement il faut quand même reconnaître qu'il n'y a aujourd'hui quasiment aucun équipement culturel de rayonnement international je parle de rayonnement international ils sont quand même relativement limités quasiment tout ce qui est de rayonnement international reste dans Paris-Intramuros c'est ce qui est en banlieue reste plutôt de rayonnement local c'est-à-dire qu'on a un très bon équipement en théâtre etc mais bon je laisse passer non mais moi je voulais juste parler en fait on se déplace moi par exemple je me déplace beaucoup pour aller à la MC 93 il y a plein de lieux il y a la MC 93 il y a le Centre national de la danse et moi je me déplace pour la qualité pour la programmation c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je trouve que cette culture qu'on a en Seine-Saint-Denis elle a quand même le mérite de pardonnez-moi l'expression mais de ne pas se foutre de la gueule des gens et de ne pas abétir les gens je ne sais pas si ça se dit aujourd'hui moi je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup mais je trouve ça terrible cette culture qu'on a à la télé moi quand on me dit que la personne qu'on regarde le plus à la télé c'est Cyril Hanouna et que moi je trouve que c'est quand même dramatique et que c'est quand même hyper important de revenir vers ces lieux de culture et cette programmation en tout cas moi je cours pour la bonne programmation et ces endroits ils existent et je pense qu'il ne faut pas l'oublier il ne faut vraiment pas l'oublier aujourd'hui il faut le démultiplier on va prendre une question ici j'ai l'impression que dans le débat on réduit un petit peu la culture aux artistes mais quand même il y a des millions de salariés qui produisent de la culture complètement moi j'ai des collègues le midi qui vont à une chorale j'ai des collègues le midi qui vont faire de la peinture j'ai des collègues le midi qui vont faire d'autres trucs etc moi je suis retraité maintenant depuis quelques semaines il y a des retraités dans ma rue qui sont en train de monter une association pour amener le livre à des petits enfants du quartier où il n'y a pas de bouquin chez eux c'est à dire que la culture ça ne se réduit pas aux artistes ça ne se réduit pas il y a des millions de gens en France qui ne sont pas des artistes d'un point de vue social mais qui ont une fonction de production de culture il faut y réfléchir et deuxièmement il y a le rôle des comités d'entreprise il y a le rôle des causes dans les collectivités locales qui essayent de produire de la culture et je ne sais pas ici que je vais expliquer ça mais les lois El Combré les lois Macron qui sont en train de casser le code du travail vont aussi casser tout ce travail de culture que font les syndicats dans les entreprises donc voilà la culture ça ne se réduit pas aux artistes je ne diminue pas du tout ce qu'ils font mais il y a aussi des millions de gens bénévolement anonymement qui en produisent tous les jours et peut-être que le rôle des collectivités c'est de réfléchir comment peut-être pas les aider mais comment mettre en valeur ce qu'elles font au quotidien voilà allez-y une autre question oui par rapport à la brochure de présentation du débat l'enjeu est assez élevé quand il est indiqué par exemple qu'on fait référence à la décentralisation culturelle donc des 30 dernières années entre 51 et 81 en gros où le réseau des villes communistes avait permis de créer sur toute le territoire de la France des dizaines et des dizaines d'équipements culturels qui avant étaient précaires sous toile sous chapiteau et après pour faire des théâtres qui y compris en banlieue sont de renommée internationale et donc le niveau est assez haut et je pense qu'aujourd'hui il faut être aussi audacieux que l'ont été nos aînés je pense alors peut-être aujourd'hui l'ordre du jour c'est pas la décentralisation culturelle mais peut-être est-ce comme disait Henriette Zougebi peut-être avoir cette marque de fabrique sur l'éducation artistique si on a eu les meilleurs communistes des années 50 60 70 ont eu la marque de fabrique de décentralisation culturelle peut-être que nous on peut les élus les maires les personnes qui ont des responsabilités locales ou nationales et bien qu'ils développent qu'ils insufflent ce phénomène très important comme le disait Henriette car c'est à la fois pour pour que les les jeunes générations ils aient un imaginaire très développé pour imaginer le futur c'est très très important et une petite chose que disait le maire de Vitry tout à l'heure qui disait qu'il était maire et aussi délégué à la culture je pense que ce serait un bon exemple à imiter parmi tous les maires communistes ça donnerait un signe un signe fort pour montrer que la culture c'est vraiment la priorité et l'argument qu'il a développé tout à l'heure je pense que c'est à donner en exemple pour les autres maires une autre chose aussi les moyens moi je ne me suis pas présenté je suis responsable d'une école de cirque située à Bagneux le plus petit cirque du monde c'est c'est une association c'est aussi à peu près 80 salariés par an qui passent dans notre structure et c'est 32 équilentes en plein c'est une structure d'économie sociale et solidaire d'éducation populaire qui est implantée en plein centre d'un quartier très populaire à Bagneux où on travaille avec un maximum d'écoles un maximum de classes où on considère que les arts du cirque les arts du corps sont aussi importants que l'été dans les années 60 l'apprentissage de la natation voilà merci merci beaucoup on a une autre question par ici oui je veux vous parler d'un lieu que vous ne connaissez sûrement pas qui s'appelle la Seine-et-Marne c'est à dire c'est extra extra muros c'est loin il y a deux scènes nationales quand même il y a à Marne-la-Vallée la ferme du Buisson et puis à Meulins-Sénard ces deux scènes nationales ne peuvent plus accueillir de grands artistes faute de moyens il y a dix ans à Marne-la-Vallée les autocars remplis de parisiens venaient à Marne-la-Vallée parce qu'on avait des spectacles d'énormes qualités on ne peut plus on a toujours la qualité mais on ne peut plus deuxième élément d'inégalité c'est l'inégalité dans l'accès à la culture au niveau primaire premier degré maternel et primaire quelle différence entre eux on l'a dit ce matin le nombre d'instituteurs de Seine-Saint-Denis et le nombre d'instituteurs de Paris le nombre de remplaçants on a des écoles entières qui n'ont pas de maître on a des classes de collège qui n'ont pas de professeurs et pas seulement des professeurs d'art plastique mais aussi des professeurs de mathématiques de physique etc on avait un mot d'ordre quand j'ai commencé dans le parti communiste français c'est à dire il y a bientôt 50 ans avec le groupe français d'éducation nouvelle c'était tous capables ils peuvent tous réussir à condition que nous la société on leur en donne les moyens aujourd'hui le ministre il a un autre mot d'ordre tous responsables vous êtes tous responsables de votre propre échec parce que je ne vous donnerai pas les moyens de réussir et c'est là l'une des plus grosses inégalités merci en référence à ce que quelqu'un disait tout à l'heure je crois que c'est quelqu'un qui se revendiquait comme retraité j'ai un copain musicien qui l'année dernière avait fait une série de concerts ça s'appelait le classique c'est pour les vieux ça avait très très bien marché c'était d'ailleurs tout gratuit même pour les jeunes mais je viens à mon sujet quand est-ce que nous allons une bonne fois pour toutes en finir avec ce concept barbare d'accès à la culture alors rien de personnel vous êtes deux ou trois à l'avoir utilisé aujourd'hui mais c'est comme si la culture était une pyramide aztèque dont il fallait gravir les degrés un bastion qu'il fallait prendre ou une distinction à laquelle on pourrait accéder justement c'est un peu la même histoire que celle de l'égalité des chances si vous voulez non on ne revendique pas l'égalité des chances on revendique l'égalité des droits on ne revendique pas l'accès à la culture on ne revendique pas le droit à la culture qui va de pair aussi avec les droits culturels au pluriel mais je vais y revenir sur cette histoire de singulier pluriel bon en revanche moi ça ne me gêne pas qu'on parle d'accès aux arts à un art à tel art ou d'accessibilité l'accessibilité qui passe soit par des plans inclinés pour faire monter les fauteuils ou tout simplement ou plus complexement par l'éducation par la fréquentation par la formation etc mais alors là on ne parle plus de culture on parle d'art on parle de choses précises on parle de discipline parce que cette espèce de confusion art culture tout ça au point d'ailleurs que dans tous nos discours on se croit obligé de parler de dire toujours les arts et la culture alors qu'en fait on ne parle que d'art alors parlons d'art excusez-moi je suis un petit peu long j'ai pas tout à fait fini je voulais m'attarder une seconde sur le singulier et le pluriel qui d'ailleurs avaient ouvert la réunion parce que vous vous dites est-ce qu'on parle de culture au singulier ou de culture au pluriel mais quand on en parle au singulier et quand on en parle au pluriel c'est deux définitions du mot culture qui ne sont pas les mêmes bon je ne vais pas vous infliger les 158 définitions que je ne sais plus quel anthropologue américain avait édité dans les années 50 mais on peut les poser sur une règle ces 158 définitions numérotées de 0 à 100 à un bout on va mettre Malraux le singulier les oeuvres immortelles de l'humanité qu'il s'agit de transmettre etc auxquelles il faut peut-être même accéder si ça se trouve à l'autre bout on a on va dire Lévi-Strauss tout ce qui n'est pas strictement animal dans l'homme Lévi-Strauss d'ailleurs avait une très jolie formule qui disait la culture la nature de l'homme c'est sa culture bon alors le problème c'est que dans le cours d'une même conversation on emploie on change de définition de la culture au moins trois ou quatre fois inconsciemment ou consciemment j'en sais rien mais en tout cas on ne peut pas parler vraiment sérieusement parce qu'on ne sait pas d'où on parle bon alors bon quand on je préfère qu'on parle d'art à ce moment là qui d'ailleurs est grosso modo le champ du ministère de la culture ce qui d'ailleurs au passage a créé la confusion parce que si on en est toujours à cette confusion art et culture c'est qu'on a un ministère de la culture qui grosso modo ne s'occupe que d'art et non d'artiste comme on le dit souvent méchamment et bref on n'a toujours pas de ministère de la culture depuis 1959 où on a complètement compilé les disciplines artistiques la direction des arts et lettres c'était ça d'ailleurs dans un ministère de la culture je vais essayer de terminer rapidement parce que je savais que je serais trop long mais ça y est c'est le cas Jean-Claude Kennedy qui faisait référence à Vitry je crois que Vitry est une ville historique à plus d'un titre bon en 1966 tout le monde se souvient les vieux communistes en tout cas se souviennent du fameux comité central d'Argenteuil où on a parlé d'art de culture d'idéologie etc on a juste oublié y compris les vieux communistes ont souvent oublié que deux mois avant à Vitry se tenait une conférence nationale des élus communistes chargés de la culture qui a fait un boulot considérable au moins aussi important que celui d'Argenteuil dans le développement ultérieur de nos politiques culturelles et qui ont d'ailleurs sorti une déclaration qu'on a appelée pour rigoler les dix commandements parce qu'elle était en neuf items il y en a eu un dixième rajouté après je ne sais plus lequel enfin peu importe cette réunion était d'ailleurs animée par notre ami Jacques Ralit voilà alors je vais finir là dessus voilà je pense aussi un peu par rapport à Vitry je pense un peu à Jacques Lassalle aussi qui est né à Vitry et qui fut aussi un des grands pardon c'est quoi c'est quoi le problème bon je finis juste sur une information alors samedi 10 ici même samedi 10 février bien évidemment c'est à dire exactement dans 15 jours aura lieu une tentative de constitution du réseau communiste d'Île-de-France sur les questions de culture et accessoirement d'art si j'ose dire je plaisante bon en tout cas ça va se passer ici de 9h à 13h et si vous voulez vous inscrire vous pouvez venir sans vous inscrire bien évidemment mais si vous voulez que je vous envoie une invitation vous me laissez vos coordonnées dernière intervention et après je redonnerai la parole alors je voulais juste vous dire qu'à Paris il n'y a plus d'habitants alors tant mieux qu'à Paris il y a encore des habitants et les syndicats brigands nazis financiers ou ce c'est le peuple de Paris même les bourgeois et donc je vous invite parce que vous êtes vieux mais 72 vous étiez jeunes allez voir sur Youtube Maria Colleva K-O-L-E-V-A la fête aujourd'hui la fête demain avec Georges Mencher à la fin où il dit qu'il faut faire du communisme à la française et alors vous allez avoir du culture parce que la culture est programmée de disparaître dans la mondialisation et vous êtes des morts vivants c'est tout ça avait le mérite d'être énergique une dernière intervention oui je vais être très très rapide parce que je veux comme le signaler le directeur du plus grand petit cirque du monde je crois que le titre est d'une très grande exigence d'une très grande ambition il faut vous parler d'extra et d'intra muros si on parle de ça c'est parce que il y a comme il l'a dit il y a 30 ans 40 ans de lutte où les maires communistes et les populations des villes dirigées par les communistes notamment ont produit des activités culturelles des pratiques culturelles et des bâtiments culturels qui font que il y a cet héritage là aujourd'hui il faut mesurer les échéances de ce qu'on appelle la métropole c'est à dire que les barrières elles vont être effacées et tout réside dans savoir comment va se faire maintenant la circulation dans ce grand Paris de la même manière c'est le message que je voudrais laisser pour le prochain débat de la même manière que les élus communistes et les populations de ces villes ont su il y a 40 ans imaginer une autre manière de vivre culturellement et artistiquement dans ce grand Paris qui était divisé entre banlieue et centre parisien nous nous avons le devoir et ça va être le sujet qui va nous succéder dans cette salle décidé dans le grand Paris populaire tout à l'heure on va poser la question est-ce qu'on va vers une coopération intercommunale ou bien est-ce qu'on va vers quelque chose qui est métropolisé donc ce qui s'annonce et qui est déjà là c'est une grande lutte politique et sociale or on le sait les grandes luttes politiques culturelles et les grandes luttes des artistes sont actionnées sur les grandes luttes politiques et depuis la révolution soviétique on l'a appris en 1936 en 1968 donc ce dont il s'agit à mon avis si on veut répondre à la question qui a été posée c'est qu'elle va être l'articulation entre la possibilité de mettre au point des actions de lutte dans le domaine artistique et culturel et les grands enjeux qui sont portés par la question de la métropole la grande question que je me pose c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a une puissance politique capable de dépauler les imaginations à la fois des populations et des artistes parce que s'il y a une chose dont je suis sûr c'est que les artistes et les publics aujourd'hui ont une conscience une certaine idée de ce que cela devrait être j'en suis moins sûr pour les politiques carl saïd carl saïd donc je suis cheminot mais 40 ans de compagnonnage avec le théâtre Jean-Villard de Vitry sur scène et une des choses qui me semble importante c'est enfin Jean-Côte-Chenédi l'a dit tout à l'heure c'est un choix politique c'est-à-dire qu'à un moment donné on donne des moyens pas seulement financiers mais aussi d'organisation puisque bon en tant que président du centre d'animation culturelle de Vitry on a fait beaucoup 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 de comment dirais-je d'actions dans les quartiers dans les écoles on a fait et ça a donné des choses par exemple je vais vous prendre un exemple par exemple emmener 110 personnes enfin 110 élèves avec leur famille voir le film Brodeuse ben voilà c'est des choses qu'on a faites c'est aussi c'est aussi comment dirais-je avec le théâtre Jean Villard aller dans les quartiers par exemple au quartier Balzac où les artistes comme Léa Rodrigues ont pu rencontrer et bien les populations et ça a donné des choses extraordinaires voilà et en plus je dirais que ça c'est un aspect important c'est un aspect important c'est la question de la citoyenneté c'est-à-dire qu'à un moment donné à partir du moment où on prolonge son bulletin de vote mais moi c'est comme ça que je le sens moi j'ai prolongé mon bulletin de vote dans l'action et en participant et aujourd'hui et bien aujourd'hui la revendication de la culture à Vitry elle existe et je pense que une des grandes forces de Vitry c'est d'avoir su emmener sa population sur ces questions-là alors en réaction à tout ce qui a été dit et très rapidement un tout petit mot d'Henriette la première c'est que je suis complètement d'accord avec la question qui est posée de l'articulation comment va se faire l'articulation je voudrais insister sur un point pour moi très important c'est que tout ça doit se faire avec les artistes et je continue d'employer le mot et avec l'ensemble de ceux et celles qui sont concernés par les questions de la culture donc bien évidemment par les comités d'entreprise par tout le tissu dont on a parlé on va reprendre le mot tissu je pense que c'est important il ne faut laisser personne de côté et il ne faut laisser aucun territoire et ce qu'on pourrait se redire c'est que articulation signifie que continue d'exister tous ces différents échelons où se construit la politique culturelle ça me paraît très important parce que en vrai en ce qui concerne la politique culturelle on a besoin de la proximité et on a besoin de l'échelon national comme de l'échelon départemental etc donc à réfléchir comment tout ça se fait mais peut-être l'imagination elle doit être sur comment on peut mettre les artistes les populations dans le coup je crois que c'est un peu le défi qui est devant nous et dernière chose ne pas oublier de s'occuper des politiques nationales et donc je vous appelle on va vous le distribuer à la sortie à signer l'appel de Montreuil parce qu'effectivement il y a un danger du point de vue de la politique culturelle nationale et qu'il faut réagir donc à la fois dans l'action et dans la pensée je crois que c'est comme ça que nous pourrons avancer juste avant de laisser la parole à Philippe Riaud le dernier mot pour forcément l'interpellation les deux dernières interpellations amèneraient beaucoup de discussions mais il faut faire court la métropole le fait même si ce n'est plus toujours tout à fait le cas aujourd'hui mais le fait qu'on vive ensemble que ce soit lieu du pouvoir politique du vécu populaire de l'industrie pendant un temps et de la bourgeoisie d'un autre côté c'est aussi le fruit de lutte je crois aussi aujourd'hui que le fait qu'on s'interroge sur le fait qu'il y a un fait métropolitain c'est largement parce que des maires en banlieue par exemple et des maires communistes en particulier ont travaillé et ont combattu et avec des artistes pour que des équipements culturels des pratiques culturelles se fassent en banlieue et donc ça ça va participer au fait largement qu'aujourd'hui on s'interroge sur le fait qu'il y a un fait métropolitain mais ça reste un combat aujourd'hui et je pense qu'il est encore très important pour que ça se transforme pas en une homogénéisation et une rationalisation complète donc c'est le défi qui est devant nous et pour faire sourire le camarade de Seine-et-Marne je prends très mal le fait d'être traité de parisienne parce que maintenant c'est une des conclusions de la métropole aujourd'hui mais finalement quand on habite en Proche-Couronne on est devenu parisienne j'en suis très très triste on va terminer là-dessus et au vu de tout ce qui a été dit depuis le début je pense que vraiment les combats sont devant nous et j'espère que j'espère qu'ils seront victorieux voilà et on va laisser la place à Philippe Riau à Philippe Riau et on va laisser la place à Philippe Riau